Et puis Nadine Blazer en ce qui concerne les ensembles en scène internationale. Donc nous allons vous présenter maintenant ce qui se fait de mieux, je vous l'ai dit. Et nous allons débuter tout de suite par une charmante jeune fille, très rassée. Vous allez la découvrir, Olga Gontard, dans la finale du ballon. Olga Gontard, de la Biélorussie, 15 ans, c'est la plus jeune et la plus séduisante. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit Maria Petrova, Almina Zaripova ou même notre française Eva Serrano, on est à chaque fois séduit par cette formidable prestation de ces gymnastes qui ont une souplesse naturelle exceptionnelle, une adresse et une précision diabolique. Un ballon qui pèse 400 grammes environ et qu'il faut manier avec délicatesse. Un ballon qui pèse 400 grammes environ et qu'il faut manier avec délicatesse. Christelle Sahuc, ça vous rappelle de bons souvenirs, aux Jeux Olympiques de Barcelone, vous avez terminé 19 ans. On est à chaque fois. Olga Gontard qui a séduit Bercy. quelle étoile elle aurait pu être danseuse du Bolshoi à l'époque où elle s'entraînait à Moscou et puis elle a choisi la GRS je pense que vous avez vu là l'une des toutes meilleures de cette finale du ballon et nous la reverrons au ruban magnifique prestation qu'elle vient de faire là Olga alors il y a une recherche esthétique jusque dans la coiffure vous l'avez noté mais aussi dans l'harmonie des couleurs quelle belle image quelle belle image et vous avez sans doute senti que c'était tellement beau et bien les juges ont estimé qu'elle ne méritait pas 9,80 ou plus qu'est-ce que vous en pensez Christelle ? je pense qu'elle méritait plus que ça effectivement les juges ont été un petit peu sévères autre star Ekaterina Serebryanskaya la grande ukrainienne 1m75 une très très jolie position de début en tous les cas très originale équilibre sur le côté en faisant un tour pour remarquer chez cette gymnaste les sauts qu'elle va faire elle a des sauts magnifiques rattraper entre les jambes rattraper entre les jambes et les sauts qu'elle va faire pour Coalition extrême pour vraiment être sur le côté je pense qu'elle est très 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 attention elle a des sauts qu'elle va faire elle a des sauts qu'elle va faire bien rattraper aussi entre les bras et ne me quitte pas de jacques brel accompagne à cette merveilleuse évolution artistique de roule à drape entre les jambes très difficile si perd on vient de voir holga compta maintenant c'est Ekaterina Serebryanskaya c'est du très très beau travail qui demande il faut le rappeler plus de huit heures d'entraînement par jour pour en arriver là à la perfection du geste et au millimètre près une réception du ballon ça c'est du travail d'artiste diabolique et ce regard qui ne quitte pas le ballon en pleine extension à eau une roulade sur le côté ça paraît facile et pourtant et Ekaterina Serebryanskaya obtient 9 875 là vraiment les juges ont bien noté et elle prend la tête du concours il va rester deux concurrentes pour rivaliser avec l'Ukrainienne Elena Vitrichenko une autre ukrainienne et la bulgardiana Popova se présente à la gorge la biélorussie grand moment aussi maintenant dans la finale des ensembles six cordes et une équipe biélorusse qui va nous présenter un programme original sur Carmen de Bizet Carmen de Bizet Sous-titrage MFP. ... ... Nadine Lazer, les biélorusses ne sont pas encore au niveau des Russes, mais ça va venir. Ça va venir, je pense. Elles sont issues d'une école russe, bien sûr. Elles font un très grand travail au niveau des compositions, beaucoup de recherches, beaucoup de prise de risque. Un peu similaire aux Russes, c'est vrai. Les gymnastes aux qualités physiques énormes, vous voyez, une morphologie des gymnastes individuels. Et bien sûr, un grand travail de synchronisation. C'est une très belle équipe, une très belle interprétation de Carmel. Il a lancé roulade, très bien réceptionnée. Une très belle vue d'ensemble. Le passage lent avant le grand final. Un passage dans la corde, très bien réceptionnée. Superbe, superbe équipe. Une autre composition qui penche, elle va être très élevée. Même l'entraîneur de la Biélorussie semble satisfait parce que ces six jeunes filles, qui ont à peu près 15 ans de moyenne... Une équipe très jeune, oui. ...ont réalisé là un parfait ensemble. Et aucune faute n'est permise. C'est dans des sports où les perfections sont toujours en évidence que l'on s'aperçoit parfois qu'il y a des fautes commises. Et c'est beaucoup plus dur, effectivement, pour ces jeunes filles qui doivent travailler dans le même sens, dans le même mouvement, et toujours avec le souci d'être... Ensemble. Ensemble, oui, mais de se regarder mutuellement. De s'observer. Et de s'observer. Tout à fait. Et la Biélorussie prend la tête de ce championnat du monde avec un total de 1970 ans. Et maintenant, la petite coqueluche de Bercy, bien sûr, il y en a eu d'autres. Mais Elena Vitrychenko, pour l'Ukraine, est une jeune fille qui a un tempérament très fougueux. Et elle l'exprime lorsqu'elle apparaît au sol. Mais comme le disait Pierre, elle est extrêmement typée. Et elle le montre dans son exercice. Et elle a choisi la toccata de Jean-Sébastien Bach. C'est une gymnaste très précise dans tout ce qu'elle fait. Un très beau roulé en équilibre avec la jambe derrière. Superbe pivot. C'est l'une des seules à pouvoir réaliser dans cette compétition. Les manèges. Lancers qui vont renversement rattraper entre les genoux. Petite originalité. Vous pouvez constater le placement de cette jeune fille. Ce qu'il y a de remarquable chez Elena Vitrychenko, c'est qu'elle a la silhouette de la gymnaste classique. Et non pas le gabarit d'une longiligne comme Serebriyanskaya ou Gantar qui culmine à 1m75. Elena Vitrychenko ne mesure qu'à 1m65. Alors pour compenser ce manque d'envergure, elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique. On peut dire que cette gymnaste effectivement a un tempérament sur le praticable. ça lui va très très bien en tous les cas. C'est vrai qu'elle est moins grande que les autres, mais son tempérament fait d'elle un personnage. Un personnage et vous avez noté qu'elle s'est jouée aussi avec le public. Je voudrais vous faire également remarquer que Elena Vitrychenko vit totalement son évolution. C'est une grande comédienne. Cours d'art dramatique, cours de danse dans les écoles ukrainiennes. C'est la raison pour laquelle peut-être que Eva Serrano, que nous verrons dans une quinzaine de minutes, n'a peut-être pas encore acquis toutes ses capacités théâtrales pour s'exprimer en public. Mais je pense que ça viendra très vite aussi pour elle. Vitrychenko, qui est entraînée par Nina Vitrychenko, sa mère. 18 ans, elle est née à Odessa, mutine, dynamique et beaucoup de prise de risque dans ses exécutions, ce qui en fait l'une des possibles médaillées de cette finale du ballon. L'angoisse de l'attente des notes, ça se voit au patinage artistique, ça se voit en gymnastique rythmique et sportive. Même quand on a fini son exercice, c'est vrai qu'on attend la note avec impatience. Et c'est vrai que tout se joue à quelques centièmes et qu'une médaille d'or peut s'envoler comme ça sous l'influence d'un jugement. Mais là, je crois, je crois entendre que les notes permettent à Vitrychenko de passer à égalité avec Ekaterina Serebrinskaya. 9.675, pour l'instant donc, deux jeunes filles ex aequo pour la médaille d'or. Et il reste Diana Popova, la Bulgare. Diana Popova, elle aussi, 1m68, moins grande que les autres. Néa Plovdiv, l'école bulgare, différente de l'école russe et ukrainienne. Il y a beaucoup de contact entre le ballon et le corps chez cette gymnase. Oh, dommage. Dommage, dommage. C'est vrai que c'est toujours très dur de voir une jeune fille perdre d'entrée toute chance d'obtenir une note parfaite sur cette faute de réception d'un ballon qui paraît... Et ça va lui coûter assez cher, je pense, malheureusement. Ah oui, une sortie de praticable s'est pénalisée lourdement. Oui, oui, très très lourdement. Là, je pense qu'elle risque d'avoir 3 dixièmes en moins, si ce n'est plus. Il ne faut surtout pas qu'elle se déconcentre et qu'elle continue. La compétition n'est pas finie. Elle allait choisir Ennio Morricone pour accompagner ces deux minutes d'évolution. Avec un très beau lancer au final. Hélas, pour Diana Popoval, elle ne pourra pas bouleverser la hiérarchie. Établie dans cette finale des championnats du monde de ballon. Avec deux ex-écho pour la médaille d'or. Ekaterina Serebrienskaya et Elena Vitrichenko. La note définitive, la note archée. On rouvre en tout, la souris. Mais en plus. Sous-titrage ST' 501 Michel Boutard qui est à mes côtés pour la gymnastique artistique lors des championnats du monde lors des grands rendez-vous de cette gymnastique que nous aimons bien quelle impression avez-vous aujourd'hui en suivant l'évolution de la GRS et j'allais dire l'ascension spectaculaire de ce sport à la télévision Écoutez j'ai le même sentiment qu'en gymnastique artistique parce qu'ici on atteint le stade des finales et donc je dirais la perfection, on a les tout meilleurs gymnastes mondiaux et c'est vraiment les mêmes sensations, la même émotion qu'en gymnastique artistique simplement l'impression est différente dans le style, dans la présentation puisqu'effectivement cette discipline a sa spécificité mais en tout cas je suis personnellement très impressionné et comme les téléspectateurs je le découvre à ce plus haut niveau Alors la grande nouveauté c'est l'apparition de la Chine on connaissait la valeur de la Corée et du Japon la Chine qui se présente à ces championnats du monde avec une équipe disons bis parce qu'ils se jouent actuellement les jeux asiatiques à Hiroshima et que la Chine a le devoir impératif de battre le Japon dans tous les domaines de la gymnastique et d'autres spécialités mais c'est la raison pour laquelle la Chine a délégué une équipe jeune sur un arrangement musical style Far West voilà donc 6 chinoises à la corde Oui Pierre, 6 gymnastes, très dynamiques vous allez voir beaucoup de prise au risque et beaucoup d'originalité un peu dans le style des japonaises une équipe bis mais tout de même très belle et beaucoup de rapidité un grand lancer du pied Alors puisqu'il faut aussi parler de défection et de morphologie soulignons que les chinoises comme les japonaises n'ont pas recherché la finesse Oui Pierre, c'est exactement ça c'est vrai que les russes et les boulgars présentent des gymnastes même la France précisément des gymnastes avec de très belles morphologies mais la Corée ou le Japon la Chine n'ont pas des morphologies typiquement GRS nous pouvons tout de même souligner leur grande qualité physique un très bel pivot double un grand lancer de très bien réceptionné et le final, très impressionnant et réussi, superbe L'entraîneur chinois, mademoiselle Yiming Woon satisfaite de la prestation de ces six jeunes filles Vous savez que les Asiatiques sont très doués pour ce genre d'ensemble lorsqu'on voit les grandes manifestations publiques avec les mouvements d'ensemble dont sont capables les Chinois, les Coréens on ne peut pas être étonné aujourd'hui de voir des Chinois évoluer avec une telle synchronisation souvenez-vous des Jeux Olympiques de Séoul pour la cérémonie d'ouverture et puis tout ce que la Chine peut réaliser dans le domaine artistique on n'a pas encore tout vu mais on peut vous assurer qu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta ces Chinoises qui disposent de qualités de souplesse des qualités de détente au-dessus de celles des Européennes seront vraisemblablement très concurrentielles dans le domaine de la GRS comme elles l'ont été dans le domaine de la gymnastique artistique alors la note de la Chine qui ne va pas bouleverser la hiérarchie de ce championnat du monde par équipe puisqu'elles ne sont que quatrième derrière le Japon, la Biélorussie et la Grèce mais la deuxième partie va nous réserver encore de belles surprises puisqu'il y aura l'équipe de France, la Bulgarie, l'Espagne et la Russie en ce qui concerne les ensembles voilà Christelle Sahuc, grosse impression tout de même nous l'avons vu avec Elena Vitrichenko c'était superbe c'est vraiment une magnifique gymnaste il faut dire que la GRS actuelle a un petit peu changé avant les Jeux Olympiques, les difficultés étaient très importantes aujourd'hui c'est vrai que la souplesse a remplacé un petit peu ceci mais ça n'empêche pas de voir une GRS magnifique alors j'imagine que non seulement les téléspectateurs vont être conquis par ces évolutions mais déjà le palais Omnisport de Bercy est comble depuis trois jours et la Chine est troisième pour l'instant depuis le début de cette compétition on peut vous dire aussi que la Fédération Française de Gym a prévu sans doute d'augmenter ses effectifs en ce qui concerne la gymnastique rythmique et sportive et que bonjour et retour donc en direct et en plateau la Fédération Française de Gym, disais-je, va sans doute avoir du mal à assumer ce qu'on appelle d'un seul coup la demande parce que les clubs ne sont pas prêts à accueillir autant de jeunes filles qui voudraient pratiquer ce sport sachez qu'après le sacre d'India Comaneci aux Jeux Olympiques de Montréal et bien le même phénomène s'est manifesté tout le monde voulait ressembler à Comaneci et toutes les jeunes filles sont venues dans les salles de gym dès l'âge de 8 à 9 ans pour essayer de pratiquer ce sport est-ce que ce phénomène va se répéter avec Maria Petrova ? nous allons attendre durant les prochains mois pour savoir si l'impact de ces championnats du monde de gymnastique aura récolté les fruits escomptés en tout cas ce que je vous propose maintenant c'est de découvrir, de voir ou de revoir Maria Petrova en finale du ballon dans quelques secondes Maria Petrova qui va quitter la scène alors tout d'abord le clip parce que c'est un clip qui a été réalisé par Françoise Boulin et je peux vous montrer ces images-là parce qu'elles sont véritablement exceptionnelles ce sont des images qu'on ne voit pas lors des évolutions en direct appréciées et regardées on ne voit pas Sous-titrage MFP. ... Voilà, beaucoup de travail pour réaliser de telles figures que Celsa Huck. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces gymnastes sont très, très souples. Je pense qu'ils doivent faire des heures de danse classique très importantes. Et c'est tout un travail qui comprend beaucoup d'heures, beaucoup d'heures d'entraînement et beaucoup d'années également. Et beaucoup de larmes ? Ah, aussi, quelquefois, c'est pas toujours facile, effectivement. Mais bon, je pense que pour participer au championnat du monde comme aujourd'hui, même si quelques larmes ont coulé, je pense que ça valait la peine parce que c'est merveilleux. Vous pensez qu'il n'y a pas quand même une trop grande exigence de cette discipline pour des jeunes filles de 12, 13 ans ? C'est sûr que c'est difficile. On demande beaucoup de choses à des jeunes filles comme ça. Maintenant, je pense que c'est à elles de voir si elles supportent ou pas ce qu'on leur demande. Il faut une force de caractère exceptionnelle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut quand même une force de caractère. Il faut savoir tenir en compétition. Et c'est pas toujours évident, effectivement. Et bouleverser sa jeunesse parce que quand même, 8 heures d'entraînement par jour pour des jeunes filles qui doivent également faire leurs études, ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez 18 ans, vous avez quitté la compétition volontairement. Oui, j'ai arrêté après les Jeux Olympiques de Barcelone parce que je pense qu'il faut effectivement savoir s'arrêter à un moment donné. Et on sacrifie beaucoup de choses de notre jeunesse, mais on voit aussi beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, je ne regrette absolument pas. Et vous avez été, on le sait, assez exceptionnel aux Jeux Olympiques puisque vous avez été la première française à terminer dans les 20 meilleurs du monde. Ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre l'autre partie de la finale du ballon avec Maria Petrova. Avec l'entrée de la divine Maria Petrova pour la Bulgarie, championne du monde en titre, nous allons découvrir cette finale du ballon tout à fait exceptionnelle. Avec une gymnaste qui sait composer sa chorégraphie d'une grande finesse. Oui, l'exercice de Maria Petrova est tout nouveau. On va pouvoir remarquer dans cet enchaînement le nombre de pivots qu'elle a. Ils sont très, très originaux. Lancer deux tours, attraper avec les pieds, très, très belles difficultés qu'elle vient de réaliser. Pivot parfait. Maîtrise totale de tous les lancers tout en conservant une expression corporelle rare parmi les meilleurs gymnastes du monde. Très, très beau pivot, magnifique pivot. Trois tours. Changement après sur le côté, magnifique. Et le public ne s'y trompe pas. Maria Petrova a apporté à la gymnastique, rythmique et sportive un brillant, une aisance, une légèreté. Qui contraste peut-être avec le travail plus rigoureux de l'école russe. Mais tout cela n'est qu'une question d'appréciation. Les juges, en tout cas, savent que Maria Petrova ne commet pas de fautes. A 18 ans, elle a tout gagné. Maria Petrova, championne du monde du concours général, deux fois. Plus hier, la médaille d'or, déjà au Cerso, en compagnie de Loukainenko et de Serebrianskaya. 9,825 pour Maria Petrova. Le caractéristique de cette adjointe se présente au ballon Amina Zaripova, Russie. Autre style, autre élégance, Amina Zaripova, 18 ans, qui nous vient de Moscou et qui dispose d'une souplesse extraordinaire. C'est l'une des... Regardez cela. C'est assez exceptionnel. Oui, comme le dit Pierre, vous allez voir son début. Tout est basé sur la souplesse. Super passage au sol d'entrée. C'est assez exceptionnel. Danseuse étoile de l'école russe, Amina Zaripova, 1,74 m pour 46 kg. Petit rebond avec le pied, originalité. Amina Zaripova est sans doute la gymnaste la plus souple de la compétition. Et on peut remarquer que son exercice est basé là-dessus. C'est magnifique ce qu'elle peut faire. Oh là ! Une souplesse naturelle qui a été décelée dès l'âge de 6 ans par les entraîneurs chargés de la détection à l'époque où l'URSS basait justement la richesse de cette gymnastique, qu'elle soit artistique ou de rythmique et sportive. Sur la recherche systématique de jeunes talents et Amina Zaripova en est effectivement le résultat concret. La grâce et la féminité jusqu'au bout des doigts. Et comme au patinage artistique, vous constatez que l'entraîneur vient rassurer sa gymnaste en attendant la publication des notes des juges. Juges que l'on dit impartiaux mais qui ont parfois des préférences selon la réputation des gymnastes, selon aussi les capacités esthétiques qu'elle présente. Pour Amina Zaripova, 9,80, c'est-à-dire un petit peu moins, 25 millièmes de moins que Maria Petrova qui avait débuté le concours. Se présente à la corde l'ensemble grec. Six jeunes filles représentant la Grèce pour la finale aux six cordes. Un ensemble où il faudra à Nadine Blaser noter la parfaite synchronisation dans une évolution sur une chorégraphie d'une musique de folklore grecque. Exactement Pierre, nous pourrons constater la synchronisation des six gymnastes, notamment là lors des grands enjambées. C'est une équipe très jeune, qui a beaucoup travaillé, qui a été championne d'Europe junior, rappelons à Thessalonique au mois de mai. Et qui pense, je pense qu'elle va chercher sa qualification pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Une très belle équipe, très dynamique également. Première lancée importante et réception parfaite. Là nous pouvons observer les combinaisons à deux gymnastes, avec quelques échanges. Très beau croisé de cordes. Et à nouveau la synchronisation des six gymnastes. Grand lancée réceptionnée, moyennement, une petite erreur par une gymnaste. Et ça se voit tout de suite. Très bel échange. C'est un saut dans la corde. Ah, petite erreur, dommage. Récupérez rapidement. Sous-titrage ST' 501... Jeune équipe de Grèce, 14 ans de moyenne, qui fera parler d'elle à Atlanta, sans aucun doute, en tout cas sous le regard sévère de l'entraîneur national grec. Eh bien, maintenant, ça va être la petite explication entre ces jeunes gymnastes qui ont commis quelques fautes d'appréciation, peut-être, et qui vont être pénalisées de quelques centiènes. Une autre fois, pour ces finales, sont les notes, officialisées par le panneau lumineux, Saint-Germain. Note de composition, 9,70 de moyenne pour l'exécution. En revanche, peut-être que les juges seront plus sévères. Très charmante. Nous avons les notes de l'ensemble de la queue. Sous-présente, au ballon, Eva Serrano-France. Et l'ovation que vous entendez, que vous percevez dans le Palais Holy Sport de Bercy, 15 000 spectateurs, c'est pour la petite française Eva Serrano, petite par son âge, 16 ans, mais grande déjà par la taille, 1,70 m, c'est 40 kg. La jeune Mimoise a réalisé un superbe parcours lors de ses championnats du monde. Septième au concours général, septième en finale au Massy. Et elle, peut-être, aujourd'hui, peut réaliser une prouesse au ballon. On peut dire que le ballon est le meilleur engin d'Eva, c'est celui qu'elle préfère. Le concours général, elle n'a pas eu la meilleure note à cet engin, car elle avait extrêmement peur. Mais c'est effectivement l'engin qu'elle vit le mieux. Oh, quatre tours, magnifique ! On sent vraiment que c'est l'engin qu'elle préfère, Eva. Très expressive sur cette finale. Petit rebond obligatoire. Très bel équilibre. Jambes sur le côté. Elle tient, ensuite, grande extension, c'est très difficile à réaliser. Attrapée de jambes derrière. Enchaînée sur l'ancé-roulade, rattrapée entre les jambes. Très beau. Très, très beau ballon, Eva. Alors, vous avez vu Maria Petrova, Amina Zaripova. Vous avez déjà pu vous faire une idée de la grande qualité de cette finale. Eva Serrano vient de réussir là son meilleur exercice. Et porté par un public, les juges vont peut-être lui accorder le bénéfice d'une jeune fille qui évolue dans son pays, comme cela se passe d'habitude. Merci là. Alain, avec Madame Athanasova. Oui, Dina, c'était très bien. Très, très, très bien. Elle a fait un ballon extraordinaire. Je suis très contente. Très bien. Eva, ça s'est bien passé, c'est votre engin préféré. Oui, ça s'est très bien passé. Les équilibres et les tiroides sont bien passés aussi. Voilà, Pierre. C'était ta chose, c'est toujours bien. Voilà l'une des plus belles figures qu'Eva Serrano a réalisées. Oh là là, 9,650. Je peux vous dire que le public n'est évidemment pas d'accord avec ce jugement. Et pourtant, elle avait réalisé son meilleur exercice. Larissa Loukainco, l'une des grandes de cette gymnastique de Biélorussie, déjà médaillée au championnat du monde. Larissa Loukainco, plutôt spécialiste des massues. Rien qu'avec sa position du début, vous allez voir, Larissa a une composition très, très originale. Superbe pivot. Oh mon Dieu ! Larissa a fait une terrible sortie d'engin. Ici, il faut passer en direct. Je garde son enregistrement jusqu'à Loukainco. On verra, on verra. Enchaînement de deux pivots à la suite. Petit rebond avec les fesses. Et c'est Miller Delitia qui accompagne la Biélorie. Bien rattrapé. Précision, adresse. Dommage pour Larissa, cette sortie d'engin. Et tout arrive, surtout en finale des championnats du monde. La moindre inattention. Le ballon qui, des fois, quelquefois, va un peu plus vite. Mais cette attitude artistique de Larissa Loukainco nous permet d'apprécier quand même cette silhouette gracieuse de l'une des trois meilleurs gymnastes du monde. Et la note sera, je pense, inférieure à celle d'Eva Serrano parce que Eva Serrano, elle, n'a pas commis de fautes trop importantes. Peut-être que son programme n'était pas étoffé de difficultés supérieures. Mais Loukainco, elle, a commis ou a perdu peut-être quelques centièmes. Et la note va apparaître pour Larissa Loukainco. 9,20. Sommisant. Voilà, 9,20. Loukainco ne sera pas sur le podium. C'est Ekaterina Serebrinskaya qui est médaille d'or. Ex-écho avec Mademoiselle Vitrychenko. Troisième, Maria Petrova. Et sixième, Eva Serrano. Ce que l'on vous propose maintenant, c'est sans aucun doute la discipline la plus spectaculaire de la gymnastique, ethnique et sportive. C'est la finale du ruban. Et bien évidemment, c'est un ruban formidable que nous allons vous proposer avec justement Ekaterina Serebrinskaya qui a déjà obtenu deux médailles d'or en finale par appareil. Alors, une précision, le ruban est en satin. Il mesure 6 mètres de long et il est au bout d'une baguette de 60 centimètres et tout cela doit toujours être en mouvement. C'est tout à fait exact, donc, Pierre. Le ruban, c'est un enjeu particulièrement difficile. Il doit toujours être en mouvement. Il faut éviter de faire des nœuds car malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et il faut toujours, toujours, toujours qu'il bouge. C'est très, très important. On a pu constater qu'au début de son enchaînement, elle commençait avec un cœur dessiné. Sur une musique de West Side Story. Elle vit bien son enchaînement. promenée Gisselien. Lancer en dessous de la jambe, c'est très difficile. Et là, lancer avec le pied une roulade en dessous. Attention, trois roulades magnifiques. Un régal. Elle aura marqué de son empreinte et de son talent les finales individuelles et Katharina Cerebrianskala de l'Ukraine. Vraiment belle. Déjà, médaille d'or au ballon et médaille d'or au cerceau. Elle va, sans aucun doute, encore marquer des points grâce à ce formidable tourbillon qu'elle nous offre. quel regard. Quel beau regard. Expressive. Très, très concentrée aussi. Le masque de la concentration qui est estompé par la beauté. 9,90. Elle prend la tête du concours avec une note presque parfaite. Je vous rappelle que le 10 est bien évidemment autorisé, mais il n'a jamais encore été affiché dans ces championnats du monde. Alors, attention maintenant à la racée Amina Zarybova pour la Russie. Musique classique pour l'accompagnement de son évolution. et recherche toujours de l'harmonie des couleurs entre le ruban et le juste au corps. Bleu blanc. Voici un lancé très, très difficile. Elle lance avec son pied en grande extension. une des harcèles à réaliser celle-ci. Ce couche-roule-là est bien rattrapé. Très beau pour se jeter du... Une deuxième fois, elle refait se lancer. C'est une musique très dynamique. Parce que c'est beau. Beaucoup d'originalité et de recherche, hein ? Tout à fait. Par rapport à Serebriyanskaya qui a été tout de même parfaite. Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup plus d'originalité dans ce que vient de faire Amina. Je serais qu'on peut faire beaucoup de choses avec le ruban. Amina Zarybova qui nous vient de l'Ouzbetskistan et qui est russe, qui représente la Russie. La plus souple, la plus élastique la plus élastique des concurrentes, 18 ans, 1m74. Je le rappelle parce que c'est important. Son style et sa personnalité la détachent des autres. 3e des derniers championnats du monde en 1993, Amina Zarybova a réussi à monter un échelon supérieur au podium mondial puisqu'elle est 2e derrière Maria Petrova. 9,850, 50 millièmes de moins que Cerebriand Scala et maintenant, et maintenant, et bien c'est le groupe France. Les 6 cordes avec Sophie Salon, Aurélie Lambec, Olivia Joss, Nadia Mimoun, Caroline Chimot, Sylvie Didon du Centre National de Calais. Entraînée par Valérie Le Guen et Ludmille Cotser pour la chorégraphie. Rock Davis Wesley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on comprend cette émotion parce qu'arrivée au championnat du monde avec ces six jeunes filles qui ont vécu un rêve commun, se présenter au championnat du monde à Paris avec l'idée de, ou le rêve plutôt, de réaliser à la perfection cet ensemble. La note va apparaître et puis on va rejoindre Michel Drey, mais c'est important de savoir si l'équipe de France prend la tête de la finale avec un total de 19,200 devant le Japon et la Bélorussie. La France est en tête, mais il restera la Bulgarie, l'Espagne et la Russie, trois nations qui sont a priori supérieures, mais superbes performances réalisées par le groupe de cet ensemble français. Pierre, Valérie, vous êtes en tête, c'est superbe ! Oui, c'était super ! Mais vous aviez travaillé pour ça parce que vous aviez réussi quelque chose de plus difficile au départ par rapport aux autres, c'était plus lente, c'est ça ? Oui, on a fait une composition très difficile parce que c'était une vitesse d'exécution très rapide qui demande beaucoup de synchronie, ça demande un travail énorme et elles l'ont réussi, c'est super ! Voilà, les autres étaient peut-être plus lentes, plus classiques et le risque à payer, c'est ça ? Oui, 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 plus classiques. Nous, on a voulu aussi enthousiasmer le public, c'est des filles jeunes, je voulais leur donner une chorégraphie qui vraiment les supporterait et on a gagné ! Merci, toute la France a envie de vous embrasser, je le prie. Ah, il est coquin, ce Alain Vernon ! Coquin ! Alors, Michel Drey, vous reprenez l'antenne et puis on se retrouve pour la fin de cette formidable comédie. Merci Pierre Fulat, superbes images de la grâce et de l'émotion dans ces images signées Françoise Boulin. Donc, prochain rendez-vous, 16h50, le ministère de Paris-Bercy. On va les retrouver en compagnie de Pierre Fulat et de ses charmantes consultantes. Images, Françoise Boulin. Merci Michel. Vous savez que la GRS a frappé un grand coup aujourd'hui. Je pense à la télévision, mais surtout avec Paris-Bercy comble et enthousiaste pour ses finales par appareil. On s'est quitté tout à l'heure sur la performance de l'équipe de France qui avait pris la tête du concours en ce qui concerne les ensembles. Nous allons donc poursuivre ses finales avec tout d'abord la finale du ruban et une ravissante jeune fille, Yanna Patirchina, qui n'a que 15 ans. On peut dire, Christelle Saïd, que c'est peut-être l'avenir pour cette formidable école russe. Je pense parce qu'elle est extrêmement douée et je pense que plus tard, elle va donner quelque chose. Elle a un tempérament, elle a l'air d'avoir un caractère, une personnalité et c'est très très important. Et je pense que plus tard, effectivement, elle va être très très douée. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à la grande école russe, parce que même les ukrainiennes et les gymnases de la Biélorussie s'inspirent de Moscou. On le sait, c'est une grande école de danse, de comédie, de théâtre. Et il y a aussi l'influence du Bolshoi et puis cette école bulgare qui a creusé l'écart avec l'URSS à l'époque et qui, grâce à Maria Petrova, est toujours en tête. Mais pour combien de temps ? Ça, c'est assez difficile à dire. Je pense qu'effectivement, l'école russe, l'école bulgare, c'est tout à fait différent. Pour l'instant, c'est vrai que l'école bulgare domine un petit peu, mais je ne sais pas pour combien de temps. Parce que c'est vrai que c'est différent, ça dépend des goûts, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est vrai que Maria, pour l'instant, c'est la meilleure, il faut le reconnaître. Elle vit son enchaînement, elle est très dynamique et ça, les juges savent l'apprécier. Alors, que manque-t-il ? Vous êtes mal placé pour le dire, mais vous avez été longtemps la meilleure championne avec Stéphanie Cotel, notamment, de cette GRS française. Qu'est-ce qui manque, malgré l'entraîneur bulgare, malgré le chorégraphe bulgare ? Qu'est-ce qui manque aux Français encore pour accéder au podium olympique, par exemple ? Je pense que pour Eva, en tout cas pour l'instant, c'est peut-être un peu de maturité. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de souplesse, Eva. Je pense que c'est la Française qui correspond le plus à ce qu'on demande aujourd'hui. Elle a beaucoup de qualité et en prenant un peu de maturité, je pense que ça viendra très vite. Très vite et avec beaucoup d'efforts et de persévérance. Parce qu'à 16 ans, ce n'est pas facile de se remettre en question tous les jours. Tout à fait. Et puis en plus, c'est vrai que les Russes et les Bulgares s'entraînent beaucoup plus que les Françaises. Elles ont un nombre d'heures très important. 8 heures au lieu de 4 heures. Voilà, très important. Voilà. Et les Françaises, un petit peu moins, mais ça va venir. Bien. Eh bien, on vous propose maintenant donc la suite de cette formidable finale au ruban et aux ensembles. On est dans cette finale au ruban avec Yana Batirchina qui nous vient de Russie. 1m60, c'est la plus petite des gymnastes présentes à ces championnats du monde. Mais quelle personnalité. Vice-championne d'Europe junior en 1993. Elle a 15 ans, 38 kilos. Elle est née à Tashkent dans l'Azerbaïdjan. Et vous allez voir, c'est un régal. La petite différence que vous verrez avec les autres gymnastes, elle a un rythme beaucoup plus saccadé. Elle est très, très dynamique. Quasiment aussi souple qu'Amy Nazaripova. Elle nous fait des équilibres parfaits. En voici, il y a infiniment de grandes extensions. On peut constater que cette gymnaste aussi a un académique. Il faut préciser que les académiques sont autorisées depuis l'année dernière. Elles sont peu en avoir pour l'instant. C'est un petit rave l'opéra. Quelle dynamisme. Elle apporte une fraîcheur, une jeunesse, une tonicité à son exercice qui contraste avec les grands classiques que nous avons vus, Cerebriyanskaya ou Zaripova. Attention à celle-ci dans l'avenir. Yana Batyrchina. Petite gymnaste de poche. Et elle a tout compris, évoluant sur un folklore xygane. Elle a une expression corporelle, je pense que c'est l'une des plus saisissantes que nous ayons vu. Alors les notes ne vont pas concrétiser tout le bien que nous pensions de cette toute jeune fille, Yana Batyrchina, 9,70 seulement. Elle est quatrième du concours. Elle n'aura pas de médaille, mais je puis vous dire que dans deux ans Atlanta, elle ne sera pas très loin des meilleures. Sinon, peut-être, c'est celle-ci qui gagnera. Et maintenant, dans les ensembles de cordes, l'équipe à suivre, la Bulgarie, avec la danse du sabre de Katchatourian. La ville de la heure, on a vu les chinoises, on a vu les japonaises cet après-midi. C'est une autre école, la Bulgarie. C'est l'école bulgare, après les françaises, qui ont fait une très belle prestation, l'ensemble bulgare. Beaucoup de rapidité, beaucoup d'originalité dans les compositions. Vous allez l'aperçoire immédiatement, voilà, avec un super passage dans la corde, par deux gymnastes. Un grand lancé, très bien exécuté. Les bulgares ont toujours beaucoup de précision dans les compositions et dans l'exécution. Un passage à six gymnastes. Rappelons également que l'ensemble bulgare sont un peu les spécialistes dans la GRS pour les ensembles. Nezka Robéva a beaucoup d'idées. C'est elle qui fait les compositions en Bulgarie. C'est la spécialiste pour les ensembles, c'est vrai. La Bulgarie qui défend son titre de championne du monde, remportée à Barcelone. Ah, à Lille-Canse, pardon. C'est précis. Et c'est original. Elle est lancée sur une enjambée. Une grande prise de risque, très bien exécutée. Et la fin, sur un long relancé. Un sacré final pour la Bulgarie. Entraîneur sévère, sûrement, pendant les longues séances de préparation, à Sofia et à Plovdiv, mais qui va retrouver son sourire après cette formidable évolution. Ça paraît facile, la corde. Ça paraît un jeu, mais c'est un numéro de haute voltige. Elles sont contentes. Maria Petrova a déjà remporté la médaille d'or du concours général. Est-ce que la Bulgarie va conserver son titre mondial dans cet ensemble ? Il y en a une qui explique qu'elle a eu juste le temps de rattraper sa corde, celle de gauche. Oui, Pierre, je pense que souvent, à la fin des passages, on s'explique un peu sur les lancers. Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu n'as pas réussi ? Comme c'est un passage à six, on est constamment en train de se regarder, vérifier si on est bien ensemble sur la synchronisation. Je pense que la Bulgarie va avoir une très bonne note en composition. Et elle devancerait dans ce cas la France qui était en tête avec 19,200. C'est-à-dire une excellente note. Elle devance le Japon, la Biélorussie, la Chine, la Grèce et maintenant on attend la Bulgarie. C'est six jeunes Bulgares qui ont été entraînés et préparés dans le centre national de GRS à Clos-Vivre. Certaines sont natives de cette ville qui est à 200 km de Sofia. Il y a une sorte d'Insepte qui est spécialisée uniquement en GRS, en gymnastique rythmique et en haltérophilie. C'est pour ça que je vous en parle parce que je connais très bien le coin. Et l'ont choisi, ces jeunes filles, dès l'âge de six ans selon un certain critère qui sont incontestablement les meilleurs en France. La note de la Bulgarie 9,537 mais Eva Serrano réapparaît pour la finale du Cerceau et nous pensons qu'elle aura plus de chance qu'au ballon. Elle était sixième, elle avait été un petit peu sous-côtée. Alors regardons. Il faut dire que le ruban d'Eva est tout récent puisqu'il a été changé au mois d'août. Le précédent étant jugé trop rapide par rapport au style d'Eva. Et curieusement, Eva Serrano a choisi le folklore australien pour évoluer. Rythme lent. Et maintenant, plus dynamique. Trois manèges italiens. Lancé de tour. Tiré. Aïe, 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 aïe. La petite faute qu'il ne fallait pas commettre. Un ou deux dixièmes en moins. Et là encore. Ah, c'est le craque. Cette fois. Ou alors, c'est... Ce sont les nerfs qui craquent. Elle doit être un petit peu fatiguée maintenant, Eva. Très bel équilibre en tous les cas. Ah, ça paraît long. Deux minutes quinze, deux minutes trente d'évolution. Ça paraît long. Pour les individuels, c'est un petit peu moins. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur de son exercice, c'est très très long. Il faut penser à chaque difficulté, exécuter et surtout la réussir. Et c'est pas toujours facile. Elle n'est pas contente, Eva. Et même Mme Atanasova qui a voulu la réconforter, eh bien, vous avez vu le geste d'Eva Serrano qui s'est vite retirée. Alain Vernon, vous l'avez au bout du micro. ... ... La note d'Eva Serrano ne devrait pas excéder 9,40. Mais que s'est-il passé donc ? Maintenant ? Tout à l'heure ? Mais elle a fait Eva, je pense, elle est déjà fatiguée. Elle est le plus jeune du grand d'être plus jeune. Et 9,225. Confirmation donc que les trois fautes commises ont été chèrement payées. ... Voilà le grand moment de ces championnats du monde à Paris. La dernière apparition de la divine Marga Petrova, championne du monde en titre. 18 ans. Elle quitte la Seine et c'est au ruban qu'elle va tenter encore de nous éblouir. On va pouvoir constater la vitesse d'exécution du ruban de Maria. ... ... ... ... ... ... ... ... Starr. ... ... Elle se sent totalement à l'aise dans ce qu'elle fait. Elle joue avec son ruban, le public et les juges. Un très beau fouetter. Et son ruban ne s'arrête jamais, vous pouvez le constater, il bouge toujours. On aimerait que ça dure plus longtemps. Petite poupée vulgaire. Ah, des petites poupées vulgares de 18 ans. Le regard doux maintenant de l'entraîneur vulgaire vis-à-vis de sa reine. Mardia Petrova, la plus grande depuis deux ans. Incontestablement, et je me demande bien si quelque chose ne va pas la pousser jusqu'à Atlanta. Qu'elle est superbe. Qu'elle est superbe. Pour Maria Petrova, qui n'est que deuxième. Derrière Ekaterina Zerebryanskaya. Là, franchement, Christelle Sauc, il y a quelque chose qui ne va pas du côté des juges. Oui, je crois, je suis un peu déçue aussi parce que je trouve qu'elle a fait un ruban magnifique et elle méritait d'être première également avec Ekaterina. Expressive, souriante, gracieuse, élégante et d'une adresse, d'une dextérité dans la manipulation de ce ruban qui était exceptionnelle. Et bien, il y a dû avoir un ou deux juges qui ont voulu favoriser l'Ukraine par rapport à la Bulgarie. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer lors d'un formidable direct de télévision puisque l'image prime et que les commentaires sont superflus dans ce domaine. Nous allons suivre maintenant l'Espagne. L'Espagne avec la fougue, la chaleur et une musique de film, la famille Adam. Championne du monde à Alicante, à égalité avec la Bulgarie. Oui, Pierre, l'Espagne a été championne du monde à égalité avec la Bulgarie à six cordes. C'est une équipe très jeune. Et vous pourrez constater, comme la Bulgarie, un style un peu bulgare, parce qu'elles ont un entraîneur bulgare, des compositions très originales avec beaucoup de prises de risques. Là, une petite erreur, vite récupérée. Et bien, cette erreur va être fatale à l'Espagne qui ne pourra pas peut-être rejoindre la Bulgarie. Et ça va peut-être aussi faire les affaires de la France. Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Nous l'espérons en tous les cas. Une belle combinaison à trois. Beaucoup de synchronisations. Très bonne réflexion sur le lancé. Ici, gymnaste. Combinaison à deux. Combinaison à deux. Et l'originalité du passage à trois. Une petite erreur. Deuxième erreur de l'ensemble bulgare. Et là, les notes vont être extrêmement serrées. Je vous rappelle que la France est en deuxième position derrière la Bulgarie. Donc, c'est la note de l'Espagne qui va peut-être décider d'une médaille possible pour l'ensemble français. Puisqu'il restera ensuite la Russie qui est bien évidemment au-dessus de ces deux nations, France et Espagne. Alors, je vous rappelle la note obtenue par l'équipe de France. 19,200. L'équipe de France que l'on pourrait appeler l'équipe de Calais. Puisque depuis maintenant bien des années, La GRS est devenue prioritaire au centre national de Calais. Et cela fait deux ans que l'on prépare cet ensemble pour ces championnats du monde. Quant à l'Espagne, on va savoir dans quelques secondes si c'est... Elles sont un petit peu déçues d'ailleurs. Vont-elles réaliser plus de 19,200 ? Et 19,400. Elles sont deuxièmes et le public ne goûte pas du tout cette cotation. 9,90 pour la composition et pour l'exécution... L'exécution, un 9,500. Un 9,500. Un peu de même. Donc, la France est pour l'instant troisième avant le passage de la Russie. Mais, admirons maintenant Olga Guntar, l'une de mes préférées. La championne de Biélorussie. Qui nous a enthousiasmés hier après-midi. au massue. Vous allez constater qu'elle commence très très fort avec un lancé trois roulades. Championne d'Europe junior. Donc, c'est l'avenir. Un, deux et trois. Bravo. Elle a rattrapé en plus. Magnifique. Dans cet exercice, Olga va montrer tout son tempérament. Et elle en a. Des placements sur ce petit pied pour faire un pivot. Un petit tour comme ça. Un petit tour. Un petit gymnaste qui adore séduire. Et elle a choisi une belle musique pour séduire le public français. Ah, pas d'âme. Pas d'âme. Pas d'âme. Délicate. Pensée enjamber roulades. C'était juste. Elle n'a pas vraiment rattrapé la baguette. Ah, on va... On va voir. C'est vrai que ça peut enlever une petite... Oh, un centième, si j'étais juge. On arrive tellement à être séduit par l'appréciation de ces jeunes filles qu'on oublie les fautes. On va espérer, Pierre, que les juges seront d'accord avec vous. Elle vous ressemble un peu. Oh, c'est gentil, merci. Elle est très belle, je trouve. Mais Christelle Sauc a été aussi étincelante à Barcelone. Alors, voyez comment le public... C'est dommage, j'allais dire, qu'un jour, il faudra peut-être que le public ait une touche pour donner sa note. Parce que, certes, les juges ont leur devoir de bien relever toutes les imperfections, de noter toutes les grandes difficultés. Mais, côté public, il est un petit peu frustré parfois parce qu'il voit de belles gymnastes qu'il apprécie. Et il s'aperçoit que les notes ne correspondent pas à son enthousiasme. Elena Vitrychenko. Vous l'avez vu en finale du ballon. Elle a été remarquable. Commence en pied dans la main. J'allais dire, la nouvelle école ukrainienne. Oh, très très difficile, ça, comme lancée. Ce qu'on appelle lancée en boomerang. Toujours aussi dynamique. Pivot, sur le côté, deux tours. Parfait. Là aussi, le ruban est toujours en mouvement. Et il faut lui donner de la vitesse. Il faut lui donner de la vitesse. Et c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait dans le gymnase aujourd'hui, le ruban peut couler aux cuisses des gymnastes. Et il faut l'éloigner le plus possible de son corps. C'est aussi une des difficultés du ruban. Ruban satin. Très beau, remonté Gnatova. Oh, magnifique. Quel final aussi. Elena Vitrychenko pour l'Etrène. Alors que le classement nous affiche Ekaterina Serebrianskaya avec 9'90 devant Amina Zaripova, 9'850. A égalité avec Maria Petrova, la bulgare, qui nous avait enthousiasmé. Eh bien, au fil de la compétition, on s'aperçoit qu'il y a encore des ressources, des richesses chez d'autres concurrentes comme Olga Comtar ou Elena Vitrychenko. Superbe. Ah oui, ça c'est vraiment... La perfection gestuelle est une expression corporelle digne des plus grandes étoiles de la danse du Bolshoï. Elena Vitrychenko, deuxième avec 9'850. Et bien, il y a donc trois égalités pour la deuxième place. Vitrychenko, Petrova et Zaripova. Et c'est l'ukrainienne Serebrianskaya qui sera donc médaille d'or. Mais voici le couronnement avec l'apparition de si flamand rose, pourrait-on dire, l'équipe de Russie championne du monde sur le bolero de Ravel. Applaudissements Ça paraît. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Connaître la rigueur et la précision d'une part, le style russe, et d'autre part, l'originalité et la prise de risque. Un grand travail de précision sur une combinaison à deux. Une très belle interprétation de ce boléro, beaucoup de rapidité et de vivacité de la part des six gymnastes. Très bonne réception. Il y a un grand échange avec beaucoup de prise de risque. Un passage à six. Du moins lancé de la part des six gymnastes. Le final qui va se préparer sur un dernier échange. Voilà. Superbe ensemble. Une très belle exécution. Et les notes de composition, je pense qu'elles vont être très élevées. Voilà donc cet ensemble. Voilà. Vous avez vu ce superbe ensemble russe. Champion du monde pour la deuxième année consécutivement. La France est quatrième. C'est une remarquable performance. Je retrouve mon vieux complice, Arthur Magakian. Joli parcours de cette équipe de France de GRS. Oui, on est absolument satisfait du résultat. Parce qu'arriver à une compétition mondiale où il y a six finales. Et la France présente dans les six finales, c'est exceptionnel. Eva Serrano, septième gymnaste mondiale. Et l'ensemble qui arrive à terminer quatrième. C'est vraiment un exploit pour nous. Alors maintenant, on va vous proposer la cerise sur le gâteau. C'est le gala des stars. Regardez. Car la Fédération Française de Gymnastique a bien fait des choses. Le choix des mélanges est artistique. Après la gymnastique, rythmique et sportive, des chorégraphies de très grande qualité. Et les plus belles gymnastes du monde sont là, devant vous. Libérez les notes devant un public conjoint. qui, c'est du grand quart. Absolument. On a voulu, d'ailleurs, pendant tous ces championats du monde, on a voulu mettre en valeur la gymnaste et à notre niveau, je dirais même l'athlète. parce qu'on a dégagé le plateau des fiches de toutes les personnes que l'on pouvait voir antérieurement. Voici donc la superbe évolution de l'Ukraine. Car tous les pays ont souhaité présenter une gamme valorisante de leur discipline. Ici, c'est le ruban et le ballon avec Mademoiselle Victoria Stadnik et Ekaterina Serebrianskaya, que vous avez vu remporter aujourd'hui trois médailles d'or. La voici. Qu'est-ce qu'elle est belle, et Ekaterina Serebrianskaya, qui a vécu dans l'ombre de Maria Petrova, mais qui a aujourd'hui éclaté aux yeux du public en remportant trois médailles d'or. Effectivement, Pierre, car Petrova, qui reste encore la plus belle gymnaste, celle qui a le plus de capacité en additionnant les quatre notes des exercices individuels. Mais par engin, on s'aperçoit qu'elle est maintenant légèrement dépassée. Et maintenant, c'est au tour de la Biélorussie de nous proposer véritablement le, j'allais dire, le feu d'artifice avec toutes les gymnastes de l'ensemble, ainsi que Larissa Loukanyenko, Olga Gontard, que vous avez vu en finale, et Marina Lobach, qui a été championne olympique à Séoul en 1988, aujourd'hui entraîneur et juge international. Alors elles ont, toutes ces jeunes filles de la Biélorussie, imaginé une chorégraphie s'inspirant du livre de Boulkakov, Marguerite et le Maître, sur une musique composée par Anatoly Verschyn, le grand compositeur biélorusse. La Biélorussie 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 Merci à cette équipe biéloriste. Merci Marina Rovac. Nous retournons maintenant chez les garçons. Comme je vous l'ai dit au début, les gymnastes japonais sont brillants de GRS. Et nous allons voir maintenant un garçon qui travaille avec un accessoire particulier. Il s'agit de deux anneaux. Alors, dans ce contexte très féminin, le noir est sur Bercy pour découvrir maintenant, sous les feux des projecteurs, un japonais qui travaille aux anneaux, mais ce ne sont pas les anneaux classiques de la gymnastique. Les anneaux à la main, et ça demande aussi de la part de ce gymnaste une énorme capacité d'adaptation. Il y a de l'idée. Oui, ce qui est intéressant à noter, c'est que tous ces japonais sont étudiants et sont des pratiquants de différentes disciplines d'art martiaux. Et ils ont trouvé dans les gestes de la GRS un complément à leur art et avec les risques. Les risques comportent la manipulation d'un engin. On associe art martial qui est reconnu vraiment comme un sport, la discipline GRS qui s'oriente de plus en plus vers le sport. Et bien, merci. Merci à ce gymnaste japonais pour cet exercice japonais. Un dernier cadeau au pays du soleil levant avec un autre groupe de gymnastes japonais. Le Japon a délégué un ensemble à main libre. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Arthur Magakian, nous connaissons les qualités athlétiques des japonais, souplesse, détente, virtuosité quand ils sont dans l'espace. Qu'est-ce qu'ils nous préparent ? Eh bien, ils vont démontrer sans engin ce que l'on peut faire sur une surface aussi grande avec des évolutions qui combinent les mouvements acrobatiques aux mouvements d'assouplissement et de détente. Travail d'équilibre. Changement de figure, saut qui est, saut, acrobatie arrière, les cyclades, salto tendu avec de l'icône, vous voyez là, c'est la gymnastique artistique. Et là, par contre, vous ne voyez pas en gymnastique artistique un collectif. Là, c'est un travail collectif qui travaille en même temps. Parfait. Un peu comme en gymnastique rythmique sportif, on voit aussi les changements de rythme, l'utilisation des différentes techniques de la danse classique, vous voyez. Des assouplissements, des sursauts, des assemblées, des pas chassés. Et de seul coup, on revient à la gymnastique. Utilisation de tout l'espace. Vous voyez, elle ne peut pas glisser. Elle n'est pas doux là. Elle n'est pas nouveau. Elle est toujours heureux. Là, on voit vraiment les exercices de tension et de relâchement. Le changement de rythme. On repart en évolution après un travail d'équilibre et statique. C'est une combinaison accrobatie. Vous voyez, les films-là survolent l'autre. Et lancé. C'est original, je n'avais jamais vu. J'avais vu ça au Japon en 1985 et ça a vraiment évolué vers l'art. Avant, c'était purement qu'acrobatie. C'est peut-être l'avenir pour des gymnastes qui ont accompli leur carrière. Et c'est vrai qu'il y a une reconversion envisageable pour les gymnastes de la GRS. Donc on sait qu'à 18 ans, comme Maria Petrova, c'est déjà peut-être l'âge de se retirer. Bien que, bien que, lorsqu'on a vu Maria Petrova aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer qu'elle puisse se retirer comme ça sur la pointe des pieds. Mais peut-être que c'est une question en Bulgarie d'estimer qu'elle a fait son temps ? Non, je crois qu'elle a prévu d'aller jusqu'à Atlanta en individuel. Peut-être qu'elle pourra continuer dans l'ensemble bulgare, ce qui pourrait l'amener à l'an 2000. Ou s'arrêter avant et devenir entraîneur de haute capacité parce qu'elle aura vraiment vécu un temps de formation sur deux et même trois périodes d'évolution de la GRS. Ce qui lui donnait un bagage complémentaire. Arthur Magaquin, vous avez l'œil aiguissé pour me dire aujourd'hui quel est l'avenir des grandes gymnases de GRS. La taille idéale, ce sera 1m75 ou comme on l'a vu avec deux petites jeunes qui sont apparues aujourd'hui de 15 ans à 1m60 ? À mon point de vue, le gabarit idéal de la gymnastique, on le voit d'ailleurs là, de la gymnastique rythmique sportive, c'est un gabarit qui s'orientera, je crois, aux alentours d'un mètre 70. Par contre, si tu te rappelles, Pierre, il y a six ans, on parlait de maigreur. Est-ce qu'elles sont maigres ? Elles sont magnifiques. Elles sont devenues des femmes, n'est-ce pas ? Il y a des femmes qui sont, qui au départ ont eu une formation de danseuse, mais qui maintenant sont véritablement des athlètes. La qualité musculaire d'équilibre, d'élévation de jambes, de tonicité de maintien, il n'y a aucune exagération dans l'encellure lombaire. Ce sont toujours des positions passagères et quand on les voit à la position statique, elles ont un corps harmonieux et équilibré. Et l'âge de participation à la pratique de la gymnastique, ça sera toujours l'âge de six ans, sept ans ? Il y a une raison, la pratique en formation et non pas la pratique en compétition. Et je crois que c'est un faux problème, l'âge, le fait que la Fédération internationale ait reculé d'un an, pour moi, ça n'engage que moi. J'estime que c'est une erreur parce qu'on va augmenter le temps d'entraînement et avant de les présenter en compétition, ajouter le temps que ces jeunes filles ont passé sur le plateau ici, sur quatre épreuves, ça fait huit minutes. Ce n'est pas fatiguant du tout, il n'y a pas de charge physique, il n'y a pas de charge technique, il n'y a pas de charge psychologique. Par contre, elle continuera à faire 40 ans de présence dans la salle. Alors il ne faut pas, il faut au contraire, comme je l'ai souhaité, modifier le règlement en donnant des modifications de points supplémentaires pour ce type de travail qui allie la souplesse, l'élégance, les attitudes et diminuer la valeur points de l'acrobatie. À ce moment-là, on n'aura pas de gymnase petite, on n'aura plus de gymnastique enfantine, on aura une gymnastique féminine. La voilà, superbement illustrée par Olga Gontard de la Biélorussie qui nous a sublimés aujourd'hui. Vous avez vu la précision pour que le ballon arrive exactement, n'est-ce pas, entre les bras, cette expression-là. Alors des images qui ont, sans aucun doute, séduit bien des jeunes filles aujourd'hui, hier sur France 2, aujourd'hui sur France 3, puisque nous avons programmé pratiquement presque 5 heures de diffusion sur ce championnat du monde. Et est-ce que la Fédération Française de Gymnastique est prête à assumer tout à coup l'engouement qui va se créer dans les clubs ? Nous avons commencé, Pierre. On peut dire qu'on a amené ici énormément de monde, on a invité toutes les régions de France, et nous avons l'intention de continuer et d'assumer et d'ouvrir les portes à un maximum d'enfants et de jeunes filles dans la GRS. Eh bien, on vous redonne, on vous redonne maintenant rendez-vous à Stade 2, 19h, 18h15 pour Stade 2, mais 19h, avec Eva Serrano qui a été la star française de ce champ de l'État du Monde. Merci. Merci. C'est ensemble de l'équipe de France, ensemble 6 cordes, qui a réussi la performance de terminer 4e à quelques centièmes de l'Espagne. Et puis, à ma droite, eh bien, c'est la plus forte progression dans l'histoire de la GRS française, 19e au dernier championnat du monde, Eva Serrano 7e. Alors très rapidement, quelles sont vos impressions aujourd'hui ? Oui, je suis très heureuse parce que c'est une performance qui n'avait jamais été faite depuis que la GRS française existe. Qu'est-ce qui a manqué à Eva Serrano pour être l'égale des Bulgares, des Biélorusses ou des Ukrainiennes ? Encore de la précision dans mon travail et de la rapidité. Ça demande beaucoup de sacrifices pour une jeune fille de 16 ans ? Oui, beaucoup de sacrifices. On ne voit pas nos parents, on n'a pas beaucoup de vacances et c'est dur. Mais le couronnement, c'est l'ovation du public ? Oui, on est très soutenu par le public, on est porté, ce qui nous aide à... Vous avez débuté par la danse ? Non, j'ai commencé tout de suite par la GRS. Alors que beaucoup commencent par la danse ? Oui. Et quel peut-on, comment peut-on Atlanta, vous le voyez comment, cet horizon ? C'est mon but, j'aimerais faire les Jeux Olympiques à Atlanta dans deux ans. Et être la meilleure française ? Oui, toujours. Ce qui n'est pas encore évident. Je vous offre le trophée France Télécom qui a été offert aux médaillés en espérant qu'Atlanta, vous serez très proche du podium. Ce qui s'est passé maintenant lors de ces quatre journées fantastiques de ces championnats du monde à Bercy, les voici en images. La GRS devient magique quand apparaît la divine Maria Petrova, championne du monde incontesté, dans un tourbillon de beauté où le ruban tournoyant dans l'espace met en valeur son expression corporelle et son sens artistique. La belle bulgare qui a tout gagné à 18 ans s'apprête à quitter la scène internationale après avoir envoûté un public conquis. C'était à Paris, c'était à Paris la fin en beauté. Mais la grâce, c'est aussi Ekatarina Cerebriantskaya, étoile du Bolshoi, fluide, souple et légère, danseuse, qui a dû, du haut de ses 1,75 m, maîtriser tous les exercices et survoler les trois finales. Ballon, massue et ruban. Ekatarina, séduisante, émouvante avec Ne me quitte pas. Et puis Eva Serrano, 16 ans, une Française dans le concert des Grandes, Eva s'est hissée au niveau des meilleures. Septième du concours général, sixième en finale du ballon, la plus belle ascension de l'histoire de la GRS. Atlanta est à l'horizon et elle devra encore travailler pour être plus belle et plus performante. Enfin, la France danse le rock d'Hélice Presley avec une superbe quatrième place en ensemble aux six cordes. Le prix d'une longue patience pour six jeunes filles persévérantes qui, aujourd'hui à Bercy, ont pu pleurer de joie et de bonheur. La GRS a émue, séduit, charmé. La beauté du sport, c'est aussi cela. Exceptionnel. Merci Pierre, merci. On se retrouve. Pierre, on vous retrouve pour d'autres compétitions de GRS. Je l'espère tout de suite. La suite.